Est-ce que vous connaissez l'éouchco, la pêche, le saunante ou encore la boule-sol ? Non, pas du tout, la boule-sol plutôt, la boule-sol. Ce sont des monnaies locales, il y en a une quarantaine comme ça, partout sur le territoire, complémentaires à l'euro et qui circulent comme ça dans certains coins de France. Leur but c'est de favoriser bien sûr les échanges et l'emploi local. Pour la première fois, il y a même une région entière, la Normandie, qui a décidé, Cocorico, Gérard, de lancer sa propre monnaie locale. Mais est-ce que c'est vraiment utile tout ça ? C'est la question conso de Margot Bourdin avec Johan Faure. Dans ce restaurant du centre-ville de Rouen, pour régler son addition, on peut payer en euros ou en maniel. Une monnaie en circulation dans toute l'agglomération et dont l'objectif est simple, redynamiser l'économie locale. Avec une monnaie locale, on sait que 100% de la richesse qui est créée sur le territoire va y rester, va profiter au territoire et donc va indirectement maintenir ou créer des emplois supplémentaires. Car plutôt que de consommer dans des grandes surfaces ou sur Internet, les consommateurs sont encouragés à se rendre dans des commerces de proximité où l'aniel est accepté. A l'inverse, les commerçants sont incités à se fournir en produits locaux, donc plus respectueux de l'environnement, et à maintenir l'emploi local. Un fonctionnement vertueux, mais qui peine à séduire le plus grand nombre. Quand vous créez une monnaie locale, vous allez toucher un public militant et qui naturellement va accepter l'idée de monnaie locale et naturellement va aussi l'intégrer dans ses habitudes de consommation. Parce que ça correspond pleinement aux valeurs des gens de départ. La difficulté, et qui est soulignée aussi par tous les économistes qui se sont penchés sur la question, c'est d'atteindre un espèce de seuil critique qui fait qu'on va fonctionner non plus simplement avec les militants de départ, mais parler au plus grand nombre. En effet, sur les 490 000 habitants que compte l'agglomération de Rouen, seuls 600 ont adopté cette monnaie locale. 130 commerçants l'acceptent comme moyen de paiement. En revanche, selon les estimations de l'association, cette monnaie locale aurait tout de même permis de maintenir ou de créer une quinzaine d'emplois non délocalisables, c'est-à-dire dans le secteur du commerce équitable, du développement durable ou encore dans le milieu associatif. Des exemples comme l'aniel, il en existe une quarantaine en France, comme le SCO au Pays Basque, la pêche à Montreuil ou encore la GONET à Lyon. La monnaie, depuis la financiarisation de l'économie, depuis la globalisation, ne sert plus à financer ou à favoriser des échanges qui ont du sens, ne sert plus à financer l'économie réelle. Et donc, il n'est pas étonnant de voir qu'il y a des citoyens qui cherchent à s'approprier la monnaie pour redonner du sens aux transactions monétaires. Mais pour séduire le plus grand nombre, il faut que ces citoyens se retrouvent autour d'une identité commune. Ce qui est certain, c'est que toute monnaie repose sur une communauté. La monnaie est un bien public, un bien commun, partagé par une communauté. Et donc, pour que ça fonctionne, il faut que ces utilisateurs se retrouvent derrière cette monnaie. Des utilisateurs qui doivent eux-mêmes prendre l'initiative de convertir leurs euros en monnaie locale. On est encore très loin du modèle de Bristol en Angleterre, où là, la monnaie locale s'est considérablement développée. On paye même des salaires, des salaires locaux avec cette monnaie complémentaire. Là, véritablement, ça permet d'élargir le périmètre ou le circuit de cette monnaie. Justement, pour élargir le circuit, principal frein aux monnaies locales, une région française a décidé d'innover. A la fin du mois, la région Normandie va lancer sa propre monnaie, le Rolon. Une monnaie cette fois-ci régionale, puisqu'elle rayonnera dans 5 départements normands. On a considéré que la région était la dimension la plus intéressante pour qu'une monnaie puisse perdurer. On va dire ça parce que le modèle économique, en fin de compte, que l'on a étudié, permet effectivement à une monnaie, au niveau de la région, de perdurer dans le temps. Ce qui n'est pas toujours le cas pour des monnaies qui sont très très locales, qui ont eu des difficultés parce que le marché est vraiment très très limité. Autre nouveauté, pour rendre les transactions plus faciles, le Rolon sera 100% numérique. Les Normands payeront avec leur smartphone ou grâce à une carte de paiement, avec toujours ce même objectif, booster l'économie locale, mais cette fois-ci au niveau régional. Il faut qu'on mobilise les unions commerciales de chaque bourg pour leur dire « Voilà, il y a un moyen de différenciation par rapport à la grande distribution, par rapport à la vente en ligne, qui est de dire « Nous, on favorise les filières courtes, nous, on favorise le développement durable, nous, on favorise l'artisan du coin, en clair, on fait bosser notre voisin. » D'ici la fin de l'année, la région espère séduire près de 20 000 utilisateurs et 1 000 commerçants normands. Bon alors, pensez-vous que ça a vraiment un intérêt, ces monnaies locales ? Moi, je trouve ça formidable pour que ça apprend aux gens à se réapproprier leur région, faire viser le petit commerce, etc. C'est merveilleux. J'y vois trois points noirs. D'abord, dans la mise en place, dans l'esprit, c'est formidable. Dans la mise en place, d'abord, c'est très très cher à mettre en place. Le relon normand dont on parle là, c'est 400 000 euros de subvention de la région. Ah, quand même ? Oui, pour la mise en place. Après, il y a eu alors les frais de structure annuels. Pourtant, c'est tout numérique. Ça coûte si cher que ça ? Justement. Ça coûte aussi très cher parce que c'est des applications, il y a des gens autour, il y a des bureaux, etc. Et c'est toute une région, pour le coup. 400 000 euros à mettre aussi en rapport avec la région. Alors maintenant, il y a tous les frais qui vont venir chaque année s'additionner. Je trouve qu'il y a des failles parce que ça ne m'agraie pas. Ça ne marche pas à tous les coups et c'est risqué. Regardez la monnaie nantaise, sonnante donc, qui a été, il y a 2-3 ans, mise en place. Ils attendaient 10 000 comptes. Il y en a eu 1 500. Ils attendaient des milliers de commerces. Il y a eu 150 boutiques qui ont adhéré au projet. C'est parfois anecdotique un peu. Aujourd'hui, les adhérents de cette monnaie-là, on leur demande de cotiser chaque année et d'abonder le fonds pour permettre de payer le fonctionnement de la structure. Ils donnent 100 euros par an. Ce n'est quand même pas évident. Je terminerai avec la pêche de Montreuil. Il n'y a que des billets. On n'a pas pensé, parce que ça coûte trop cher, à me donner des pièces. Donc, tu vas chez ton boulanger avec 10 pêches. Tu récupères 10 euros. Tu ne récupères rien du tout. On ne te rend rien. Non. Non, non. Tu n'as pas de monnaie. Tu n'as pas de monnaie. Tu as un avoir. Tu peux avoir. Alors après, c'est du petit que là. Je mets le plus souvent, qu'est-ce qui se passe ? Un petit ticket. C'est ça, mais tu perds un peu d'argent. Oui, comme pour les tic-restos. Exactement, le même principe. Donc, il y a encore quelques-uns. Bon, Gérard, qu'est-ce que tu en penses, toi ? Moi, je suis très réservé. Ah bon, toi aussi ? C'est sympathique, ce qui se fait en Normandie, parce que c'est une région, une vraie identité régionale. Et donc, il y a une volonté de marquer d'autant plus cette identité régionale. L'identité régionale, tu la trouves un peu partout, Gérard, pas qu'en Normandie. Plus ou moins prononcée. Oui, oui. En Alsace, c'est vrai. Il y a d'autres régions où c'est moins. Je ne veux stigmatiser personne. Mais c'est particulièrement vrai en Normandie où les gens se sentent en Normandie. D'ailleurs, c'est un référendum qui a donné le nom, le relon, à la monnaie qui a donc été choisi pour la région. Ça, c'est le bon côté. Ça fédère les gens. Sur le plan économique, c'est là où je suis extrêmement réservé. D'abord, si ça se développe, parce que c'est sûr que ça reste anecdotique comme à Nantes, peu importe. Mais si ça se développe, et vous avez par exemple à Bristol, en Angleterre, s'il y a plus de 2 millions d'euros en circulation, 800 commerces qui acceptent, tu peux payer des impôts avec la monnaie. Ah ben voilà ! Pourquoi pas ? Donc, si c'est le cas, premièrement, c'est totalement inflationniste. Ça fait monter les prix. C'est une deuxième monnaie qui s'ajoute à la monnaie nationale, enfin européenne, maintenant l'euro, lequel est imprimé, on n'imprime plus tout, mais enfin lequel est mis sur le marché en proportion à un certain nombre de fortunes. Donc, c'est tout à fait inflationniste. Deuxièmement, la maîtrise de la monnaie, c'est une des armes essentielles de l'État, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu une telle polémique, lorsque l'euro est sorti, a privé l'État de cette arme. Mais la gardée, les banques centrales, la Banque de France, etc., qui gèrent à sa façon les monnaies. Que demain, il y ait cette ribambelle de monnaie locale et régionale, je trouve que ça enlève le dernier pouvoir économique de l'État. Et puis, troisièmement... – Ce qui est vrai, c'est qu'on pourrait imaginer que demain, il y ait quelqu'un qui monte le franc. – Bien sûr, on a l'écu au niveau européen. Et troisièmement, moi, je sais, nous aimons tous ici le consommer local, etc. Il faut faire attention dans ce domaine-là aux excès aussi. La Révolution française s'est faite parce qu'il y a eu la dernière famine en 1789. La dernière. Alors vous dites, qu'est-ce qui se passe entre 1789 et 1790 ? C'est pas le climat la différence. C'est qu'on lève les octrois. Il n'y a plus de barrière de province à province. On peut tout échanger. Et en réalité, on voit bien le problème qui se passe dans certains pays africains. Pour qu'on y meure de faim, c'est pour des problèmes aussi structurels. Il y a des problèmes de route, de circulation, etc. – Enfin, il ne s'agit pas de supprimer l'euro, Gérard. – Non, non, j'entends bien. – C'est complémentaire. – Il faut faire attention. Une monnaie ne peut pas être complémentaire. Elle existe ou elle n'existe pas. – Gérard, parler de l'État qui veille et qui ne voit pas forcément ces monnaies locales d'un bon oeil. C'est le cas à Bayonne. – Oui, exactement. Avec l'EUJCO, qui est équivalent à 1 euro, qui est une des monnaies les plus importantes, monnaie locale les plus importantes en France. Ça marche très bien. Ça a été créé il y a 5 ans. Il y a déjà actuellement 750 000 EUJCO en circulation, utilisés par plus de 3 000 habitants et dans plus de 750 commerces, entreprises, associations. Jusqu'à là, tout allait bien. Sauf que depuis quelques mois, la mairie de Bayonne a décidé d'utiliser l'EUJCO pour indemniser ses élus et payer ses factures. Et là, l'État s'en est mêlée en disant « Nous, ça ne nous va pas du tout parce qu'en termes de complexité de finances publiques, c'est énorme. Ça va tout complexifier. Ça va créer des précédents. Ce n'est pas possible. On est contre. La mairie de Bayonne a tout de même souhaité continuer d'indemniser avec l'EUJCO. Du coup, plainte, justice. La justice vient de trancher en prononçant un non-lieu. Donc, la ville de Bayonne peut toujours utiliser l'EUJCO pour indemniser ses élus, pour l'instant en tout cas. Très bien. Très bien.